Alors, il faut être clair sur un sujet, c'est que tant qu'on a une croissance qui est nulle, et elle restera nulle, tant qu'on n'a pas de mesures réelles et concrètes de réduction des dépenses publiques, le seul levier, c'est la fiscalité. C'est-à-dire que la fiscalité, ça peut être la désindexation des retraites, c'est pas une fiscalité au sens propre du terme, mais quelque part, c'est une réduction. Monter une taxe sur les retraites, c'est pas de la fiscalité, mais indirectement de la fiscalité. Donc je crois que dans les mois qui vont venir, on va jouer beaucoup sur la sémantique, on va avoir beaucoup de contributions volontaires, et peut-être moins d'impôts et de taxes, mais de toute façon, il est clair qu'aujourd'hui, l'épargne est visée, les épargnants sont considérés comme des privilégiés, toute personne qui a autre chose qu'un livret A et un tout petit peu d'assurance-vie est dans le collimateur, et les retraités sont aussi dans le collimateur. Absolument, ça fait partie de la sémantique, c'est-à-dire réduire les niches fiscales, c'est une voie directe d'augmentation des impôts, mais là aussi, on va beaucoup jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'on va réduire des niches fiscales, et puis dire, ben non, on a réduit des niches fiscales, on n'a pas augmenté les impôts. On va avoir une instauration d'une taxation de la plus-value sur la résidence principale, au-delà d'une certaine valeur de résidence principale. Je suis intimement persuadé, c'est la prochaine mesure, à mon avis, qu'on nous prépare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada